Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Up Academy. Mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de workflow, de design et de business. Et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner à cette chaîne, je te remercie d'avance. Aujourd'hui, on va parler biz et plus particulièrement finance. Je vais te présenter un outil incontournable pour développer un business qui te ressemble et penser en amont à tout l'écosystème que tu vas créer. Et ce, bien sûr, pour bien plus de clarté et plus de revenus. Et donc voici ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors si tu as atterri sur cette vidéo, tu te poses peut-être la question de savoir c'est quoi un business model ? Alors pour faire simple, parce qu'au départ je ne connaissais pas non plus, mais heureusement pour moi, j'ai découvert ça tout en cherchant lorsque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est un Canva, un business model Canva. C'est un espèce de tableau, ça peut être sous format PDF, JPEG ou autre. Tu verras que j'en ai préparé un pour toi et que tu vas pouvoir utiliser à la fin de cette vidéo. Mais donc l'idée c'est d'avoir ces 9 blocs dans lesquels il va falloir répondre à quelques questions pour justement créer un écosystème qui fonctionne pour ton business, pour ton idée. Donc c'est un excellent moyen aussi pour se dire que l'idée qu'on a imaginée va pouvoir être réalisée sous forme réelle, parce que justement tu vas pouvoir répondre à des questions concrètes pour être sûr de ne rien oublier. Alors il a été créé par un Suisse, Alexander Osterwilder. Donc c'est lui qui est l'inventeur du business model Canva. Et je t'invite donc d'ailleurs à aller voir son site. Et il a écrit un livre aussi qui s'appelle Business Model Generation. On va donc discerner 3 grandes parties. On a d'abord la partie gauche qui va concerner tout ce qui est la proposition de valeur. Donc ce que ton service ou ton produit va proposer à ton audience, à ta communauté. A droite on va voir tout ce qui est la relation avec l'extérieur. Donc ça va être la clientèle, le support client, enfin toute cette partie là. Et puis à qui on va parler concrètement. Et puis la partie centrale et la partie en bas de page si tu veux. On va voir, on va rassembler tous les revenus et tous les coûts. Pour que justement le coût et revenus puissent être équilibrés. Qu'on puisse bien sûr avoir moins de coûts possibles et le plus de revenus possibles également. Alors d'accord, pour l'intro de ce qu'on ressemble un business model Canva, je pense que c'est ok. Mais concrètement, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un business model Canva si tu es freelance, que tu es tout seul. Que tu proposes tes services ou tes produits. Ou que tu es entrepreneur ou que tu as peut-être même créé ta société. Bon, si tu as créé une société, je pense que tu as vraiment d'urgence besoin d'un business model Canva. Mais c'est vrai que quand on est seul, on se dit pourquoi avoir tout cet attirail. Moi, j'ai juste envie que d'une chose, c'est de créer des sites internet par exemple. Ou de créer des logos. Ou de devenir photographe et de vivre de ma passion. Alors bien sûr, il va être hyper utile pour ces différentes choses suivantes. Ça va être la première de pouvoir prendre des décisions de manière beaucoup plus efficace. Le fait de pouvoir dire non aussi à certaines choses. Donc, le fait d'avoir fait ce business model Canva, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus facile à dire non lorsque une proposition va venir se placer devant toi. Ou qu'un partenaire va te demander de collaborer pour telle ou telle chose. Il va aussi t'aider à déceler dès le début les erreurs que tu aurais peut-être commises sans avoir complété ce écosystème. Parce qu'il suffit que tu oublies un bloc dans ton idée tout seul de manière intuitive. Et finalement, ça ne fonctionne pas parce que tu n'avais pas pensé à un support client tout simplement. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir une visibilité à long terme. Parce que ça va vraiment être un boussole pour la suite de ton aventure. Alors maintenant, on va aller voir ce que c'est concrètement le business model Canva que j'ai à te proposer. Et donc, je vais te partager mon écran et on va regarder ça ensemble ici. Donc premièrement, je t'invite à retrouver ce business model Canva. Alors pour le coup, j'ai utilisé FigJam qui est la petite sœur ou le petit frère de Figma. Donc si tu connais Figma ou si tu ne connais pas Figma, Figma c'est un super logiciel pour créer des maquettes. Mais pas que, tu peux l'utiliser pour développer tes réseaux sociaux, pour créer des PDF, pour créer des devis, créer des visuels. Enfin, tu sais faire énormément de choses. Il y a d'ailleurs une grande communauté Figma qui se développe chaque jour de plus en plus. Donc, on a notre business model Canva. Et en dessous, on a aussi les différents business models que j'ai mis à ta disposition qui concernent. Premièrement, Tesla, donc vendre un produit physique en ligne. Uber, c'est-à-dire un service vendu en ligne. Et puis OpenSea, c'est un marketplace qui va vendre des produits digitaux en ligne. Et que tu connais sûrement, Netflix, c'est la vente de produits digital en ligne sous forme d'abonnement. Alors, pour retrouver ce Happy Business Model Canva, il te suffit de t'inscrire dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et que tu vas pouvoir utiliser pour rentrer dans la communauté Circle de la Happy App Academy. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est un tableau de bord avec toutes tes ressources sur ta gauche, des menus, etc. Et tu as la bibliothèque privée qui te permet de télécharger dans l'espace business. Donc, il suffit de débloquer l'espace au départ. Mais une fois que c'est fait, tu peux cliquer dessus. Tu débloques l'espace. Il va apparaître sur ta gauche. Et dans l'espace business, qu'est-ce qu'on a ? On a d'abord toutes les ressources que je partage, que ce soit par la communauté ou en vidéo YouTube. Et donc, si tu en as loupé quelques-unes, je t'invite à les retrouver tous ici. Parce que tu as plein de ressources dans différents espaces. Donc, aujourd'hui, on a le business model Canva. Eh bien, il est là. Tu cliques dessus. Tu cliques sur le lien. Et tu as accès à mon business model Canva. Et il suffit de le dupliquer. Donc, tu fais une copie, dupliquer. Et ce Canva sera pour toi. Alors, revenons à notre business model Canva. Donc, comme je disais, il y a neuf blocs. Donc, sur ta gauche, on a les trois premiers, qui incluent aussi la moitié de la proposition de valeur. Et puis, on a la droite, on a les trois qui visent l'extérieur, mais aussi avec la proposition de valeur. Parce qu'au final, la proposition de valeur, elle est commune aux deux côtés, aux deux pôles. Et en bas de page, on a la structure des coûts et le flux des revenus. Donc, premièrement, on va donc, comme ici, pouvoir ajouter un post-it et compléter ce qu'on a envie de créer. Donc là, je t'invite à retrouver les différents modèles en dessous. Mais donc, première case, c'est la numéro une. Donc, j'ai mis la numéro un ici, qui est le segment clientèle. Donc, d'abord, on va se poser la question de, pour qui est-ce qu'on va créer de la valeur ? Donc, il va vraiment falloir savoir pour qui on va créer un produit ou un service et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et puis, on va voir aussi, on va devoir identifier, ben, quels agisons, quelles sont leurs professions, quels sont leurs intérêts, quel est leur job, quel est, enfin voilà. Et donc, du coup, on peut même aussi, dans certains cas, avoir le client des clients. C'est-à-dire, je prends l'exemple de Uber. Il y a d'un côté, les consommateurs qui vont utiliser le service. Et de l'autre côté, on va avoir les conducteurs qui vont utiliser la plateforme pour proposer de conduire, moyennant une certaine commission qu'ils vont envoyer à Uber, mais en gagnant des revenus. Ça, c'est le premier. La deuxième, donc, on va aller voir au milieu la proposition de valeur. Et donc, on va répondre à la question suivante, c'est quelle valeur apportes-tu à tes clients ? Quel est le problème que tes clients et que ton offre résout ? Quels sont les besoins de tes clients que tu satisfais ? Et décris les avantages spécifiques dont tes clients bénéficient à la suite de ton travail. Donc, on va vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on va apporter comme solution à notre clientèle. Et donc, je t'invite à être très simple parce que tu vois qu'on ne peut pas écrire un roman sur un canevas. Donc, ça va être des mots-clés très spécifiques qui vont résumer un peu l'idée qui se cache derrière la proposition de valeur que tu as à proposer. Ça, c'est la colonne numéro 2. Ensuite, on va aller réfléchir aux canaux. Alors, tu vois le triangle ici, on va y venir tout de suite à la fin. Mais pour l'instant, c'est normal qu'il soit là, ce n'est pas une erreur. Et donc, on va réfléchir aux différents canaux. Donc, les canaux, ça va être par quels canaux tes clients veulent-ils être atteints. Donc, tu as un produit, tu as un service, tu as une super idée. Où est-ce que tu vas aller sur le marché pour te faire entendre, pour attirer la curiosité vers tes produits ou tes services ? Comment est-ce que tes canaux vont être intégrés dans différentes choses ? Ça dépend de ce que tu vas proposer. Lesquels fonctionnent le mieux ? Lesquels sont les plus rentables ? Et comment on va les intégrer dans les habitudes de nos clients, de nos futurs clients ? Comment est-ce que tout ça va faire en sorte de fonctionner ensemble ? Donc, voilà, ça, c'est le numéro 3. En 4, on a la relation avec les clients. Donc là, on va réfléchir à quel type de relation des clients attendent de nous. Donc, en fonction de ce qu'on va proposer comme service au produit, on va devoir mettre en place un support client. Alors, il peut être 100% digital. Il peut être en physique. Il peut être de différentes manières. Il y a vraiment pléthore d'idées. Deuxième, c'est comment établis-tu et maintiens-tu le lien avec eux ? Donc, est-ce que tu vas utiliser les réseaux sociaux pour garder un lien avec eux ? Est-ce que tu vas organiser des événements de manière ponctuelle ou annuelle, mensuelle ou hebdomadaire ? Ou est-ce que tu vas développer un podcast, développer une chaîne YouTube ? Bref, toutes ces choses qui font en sorte que tu gardes un lien avec tes clients. Et puis, quel est leur coût de maintenance ? Donc, si tu dois, par exemple, faire appel à un support client, voilà combien de personnes tu dois engager. Si tu dois développer une chaîne YouTube ou développer les réseaux sociaux et que tu le fais tout seul, évidemment, ça n'aura pas un coût direct financier. Mais bien sûr, il y a un coût en temps parce qu'évidemment, il va falloir passer du temps là-dessus. Et donc, c'est tout du temps que tu ne vas pas pouvoir passer sur ton business. Donc, à voir aussi si tu dois engager à un moment donné quelqu'un ou une équipe. Donc voilà, ça, c'est le premier volet à droite. Et puis, on va descendre un peu sur le flux des revenus pour justement savoir pour quel montant tes clients sont-ils réellement prêts à payer. Donc, il va falloir enquêter, savoir un peu quels vont être les prix de vente pour qu'il y ait un match entre tes clients qui soient satisfaits avec le prix que tu proposes. Et toi, une offre à la hauteur du coût. Et puis, comment est-ce qu'ils vont payer ? Et alors, comment est-ce que tu voudrais que tu sois payé ? Est-ce que c'est par digital ? Est-ce que c'est physique de nouveau ? C'est toutes ces choses qui concernent le revenu. Et donc, on va pouvoir savoir combien est-ce qu'on va gagner au final, en tout cas en chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas encore ce qu'on va gagner nous-mêmes, mais avec notre business, qu'est-ce qu'on va rapporter comme chiffre d'affaires. Voilà pour le volet 3 et le bas. Alors, en 6, on a les activités clés. Donc là, ça va être concrètement de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, quelles vont être les activités principales de notre business ou de notre service, de notre activité. Et donc, on va se poser la question de quelles sont toutes les activités essentielles à mettre en place pour parvenir à créer notre offre. Quelles vont être les activités de notre offre dont on aura ? Donc, quelles activités notre offre aura réellement besoin pour survivre, pour être développée ? Donc, ça, il va falloir bien sûr réfléchir si tu as besoin des ressources ou autre. Et puis, quelles activités tes canaux de distribution et la relation client exigent ? Parce que voilà, si on va viser un public jeune, tout va pouvoir se faire par digital. Pour un public un peu moins jeune, peut-être que le digital va être trop avancé. Quoi qu'aujourd'hui, on est tous habitués à ça. Mais donc, voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir assez tôt. Ensuite, on va réfléchir aux ressources clés. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à notre position ? Qu'est-ce qu'on va devoir développer ? Est-ce que ça va être la recherche et le développement ? Est-ce que ça va être... Voilà, est-ce que... Est-ce qu'on va devoir engager des équipes, du personnel, etc. ? C'est des choses auxquelles il va falloir penser. Donc, première question, qu'est-ce qui te rend heureux au travail ? Donc, ça, ça va être la première chose à savoir. Parce que si tu es tout seul, il va falloir déjà savoir comment tu vas t'organiser. Et quelles tâches fais-tu naturellement et sans effort ? Quelles sont tes compétences ? Quelles sont tes autres ressources ? Donc, réseau personnel, réputation, expérience, capacité et physique. Donc, ici, je marque un point d'honneur à rajouter l'aspect personnel de la ressource. Parce qu'il va falloir rester motivé. Et au long terme, donc, si ça te plaît à moitié ton business, ça ne va pas pouvoir décoller énormément. Par contre, si tu es vraiment passionné, que c'est ton kiff, que tu as une certaine facilité avec cet aspect, bien, ça va beaucoup mieux se passer. C'est pour ça que je te pose des questions très personnelles que tu vas pouvoir te poser toi-même. Mais au moins, tu vas pouvoir être plus à l'aise et avoir plus de résultats. Ensuite, on va aller voir le volet numéro 8, qui sont les partenaires. Et donc, tu sais comme moi qu'avoir des partenaires, c'est hyper important. Ça peut être des partenaires professionnels, personnels. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des fournisseurs, des fabricants, enfin, voilà. Les questions suivantes sont qui sont tes partenaires principaux ? Qui sont tes fournisseurs principaux ? Ceux en qui tu te dépends parfois, parfois à 100%. Qui te soutient d'une manière ou d'une autre et comment ? Donc, ton entourage. Comment est-ce que tu vas pouvoir garder la motivation avec un entourage qui soit favorable à ce que tu fais, à ce que tu as envie de développer ? C'est pas toujours facile, mais je t'invite vraiment à faire ce travail également. Et puis, on va voir ensemble, est-ce qu'il y a des partenaires qui exercent des activités, des services clés en ton nom ou qui le pourraient ? Donc, ça veut dire, est-ce que tu vas pouvoir développer des partenariats et que d'autres personnes vont pouvoir promouvoir ce que tu proposes pour que, justement, tu puisses gagner ta vie grâce à d'autres personnes et donc vice-versa. Et puis, en point 9, le 9e bloc, on a la structure des coûts. Et donc, absolument très important, c'est qu'est-ce que ça va nous coûter pour faire tenir notre business ? Donc, quels sont les coûts les plus importants inhérents à notre modèle économique ? Quelles ressources clés sont les plus coûteuses ? Qu'est-ce qu'on va investir dans notre travail ? Donc, en temps, en espace, en énergie ? À quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer ? Donc, est-ce qu'on est prêt à renoncer un peu la famille ? Est-ce qu'on est prêt à renoncer le sport ? Est-ce qu'on est prêt à renoncer notre temps personnel ? C'est des choses auxquelles il faut penser assez tôt parce que sinon, on peut très vite se cloisonner tout seul dans notre coin et donc, il va falloir poser le problème contre et donc, chacun, selon le business, selon l'activité, selon la personne, va devoir y répondre. Alors, quelles sont maintenant les activités les plus coûteuses ? Donc, l'argent, le stress, le temps, voilà. Tout ça va se rassembler au point numéro 9. Et donc, on a notre business model qui est Canva qui est totalement complété et pourquoi est-ce qu'il y a un triangle ? Eh bien, ça va nous permettre d'analyser, mais j'y reviens tout de suite. Donc, maintenant qu'on a parcouru ensemble le business model Canva, on va y retourner deux secondes pour t'expliquer un peu pourquoi il y avait ce fameux triangle sur le business model Canva et donc, concrètement, pourquoi est-ce qu'il est là ? Eh bien, on va donc, j'ai mis une petite légende ici à gauche, pour analyser un business model Canva en un clin d'œil. Donc, si tu as une idée aujourd'hui, mais que ce n'est pas super précis, je t'invite à te concentrer sur les trois pôles qui sont là, les trois pôles de ce triangle. C'est premier, la partie segment clientèle, donc savoir à qui tu vas vendre ton idée, ton nouveau produit. La proposition de valeur, ça va être la proposition de valeur du produit ou du service que tu vas proposer. et le flux de revenus, donc comment est-ce que cette idée, cette activité va générer un certain revenu. Une fois que ces trois pôles sont déjà bien en place et ont du sens, tu vas pouvoir aller plus loin et compléter les six autres blocs. Mais donc, les trois premiers, c'est un peu la base de la base. C'est vraiment pour se poser les premières bonnes questions une fois qu'on a cette idée qui s'illumine dans notre petit cerveau. Alors, maintenant qu'on a vu la théorie, qu'on a parcouru vraiment les bases du business model Canva, on va aller voir un peu comment fonctionnent les boîtes qu'on connaît très bien et quels vont être leurs business model Canva. Et donc, je vais utiliser la technique du triangle également pour analyser le business model Canva de manière rapide, mais en un clin d'œil, mais assez complète aussi. Et donc, on va commencer avec celui, bien sûr, de Tesla. Pourquoi Tesla ? Non, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais voilà. Donc, j'ai pris le business model Canva qui est également à ta disposition et on va y mettre le triangle. Donc, on va regarder là, là et là. Premièrement, le segment clientèle. Donc, une Tesla, on va viser des personnes aisées et assez passionnées par les voitures automobiles et de sport ou des enthousiastes de la tech. On pense à la Silicon Valley ou autre. Et à côté de ça, la proposition de valeur, c'est une voiture 100% électrique. Donc, plus de carbone ou en tout cas, plus d'essence. On ne va pas rentrer dans le débat de est-ce qu'une voiture Tesla, finalement, est si écolo que ça ou pas. Voilà, on verra bien à l'avenir. Mais donc, voilà, 100% électrique. Une voiture autonome aussi. Pas totalement aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes d'assurance, mais ça va venir. Et puis, le flux de revenus, ça va être la vente de voitures. Les panneaux solaires ou la vente de batterie. Parce que Tesla, c'est aussi des batteries et des panneaux solaires. Des panneaux solaires, d'ailleurs, qui sont au format tuile de toit. Donc, c'est assez intéressant. Alors, deuxième plus de ce modèle, c'est Uber. Donc, Uber, tu connais très bien le service de voiturier qui est sûrement dans ta ville. Et on va donc voir ici que les personnes, ça va être des personnes qui ont un revenu correct, moyen, mais qui ont surtout besoin d'un moyen de transport. Que la proposition de valeur de Uber, c'est un transport confortable et sûr. Et puis, que le flux de revenus, ça va être les commissions générées par chaque trajet. Et donc, voilà comment Uber s'en sort en utilisant le triangle dans son business model. Et donc, après, on peut rentrer dans les détails. Mais je t'invite à regarder ça toi-même. Ensuite, si tu es adepte des NFT ou que tu en as peut-être déjà entendu parler, il y a OpenSea. OpenSea, c'est un marketplace qui vend des produits digitaux en ligne. Et donc, quand on regarde ici, il travaille avec deux pôles. Il y a d'une part les acheteurs de NFT. Et puis, il y a les vendeurs, donc les créateurs de NFT qui vendent sur leur plateforme. Je ne l'ai pas cité, mais sur Uber aussi, il y a deux couleurs. Il y a également les conducteurs qui sont sur le business model. Ensuite, la proposition de valeur, c'est un marketplace vu que tout est en ligne. Donc, c'est un marketplace agréable, facile à utiliser, intuitif pour que les gens s'y sentent bien, autant les acheteurs que les vendeurs. Et puis, le flux de revenus va être les frais d'inscription des vendeurs, le contrat d'approbation, les frais divers, etc. Pour justement faire fonctionner la plateforme. Et le dernier business model, c'est celui de Netflix. C'est vendre des produits digitaux en ligne sous forme d'abonnement. Donc, tu ne payes pas ponctuellement pour regarder une vidéo. On paye de manière mensuelle pour regarder les séries ou les vidéos. Donc, le segment clientèle, ça va être des passionnés de films et de séries, évidemment. Tout comme toi, peut-être. Et puis, la proposition de valeur, ça va être de regarder des films et des séries à la demande de partout, de n'importe quelle plateforme, smartphone, tablette, desktop et la télé, bien évidemment. Et puis, sinon, on va aussi regarder le côté flux de revenus qui sont assez simples. C'est tout simplement les abonnements. Donc, 15 euros ou ça dépend d'où tu habites par mois. Ou en dollars, en euros, enfin bon. Voilà le business model 2. Alors, je te propose maintenant mes 6 conseils pour avoir un business model Canva en béton. Et donc, tu peux détailler très précisément l'écosystème de ton business. Mais rien n'est prévisible à 100%. Il faut garder ça à l'esprit. Seule la mise sur le marché de ton offre sera la réalité du terrain. Deuxième, donc il faut tester ton idée. Deuxième chose, c'est que c'est très important d'avoir une offre simple et claire pour toi. Sinon, le business model sera beaucoup trop complexe. Indique également toujours la racine, l'essence même de l'élément du bloc en question. Donc, va vraiment à l'essentiel. Et donc, moins il y a de mots, au mieux c'est. Et tu auras donc une meilleure vue d'ensemble. Less is more, comme on dit en anglais. Il faut également toujours penser à ce fameux triangle. Donc, si ton triangle est bon, en principe, le reste c'est ok. Donc, premièrement, proposition de valeur. Deuxièmement, segment clientèle. Troisièmement, flux de revenus. Et puis, encore une cinquième chose, c'est l'objectif d'arriver à minimiser les coûts le plus possible pour un maximum de revenus. C'est tout simplement la phrase que j'adore, qui est gagner plus pour travailler moins. Très basique, mais essentiel. Et le sixième point, c'est si tu veux aller plus loin, suis un process pour créer ta proposition de valeur en béton. Et je t'invite à rejoindre le programme Business Créatif, car on va le voir ensemble en détail avec vraiment un passage à l'action et un accompagnement business, hebdomadaire, quoi qu'il arrive, pour que justement tu puisses développer ton business avec moi et de manière sereine et complète. Voilà, on a donc terminé pour cette vidéo. Alors, je t'invite à retrouver la vidéo que je t'invite à regarder, qui se trouve juste ici. Et puis voilà, j'espère que ce sujet t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à commenter en dessous de cette vidéo. Si tu as la moindre question, je serai ravi de répondre à toutes tes questions en commentaire. Ou si entre temps, tu es déjà dans le circle, eh bien je t'invite à me poser tes questions, soit dans la communauté, soit en message privé. Allez, je te dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501